10 000 euros de cash price sur Rainbow Six en 2022 Je vous en parle Blue J'envoie mon drone Bah il reste plus de personne Oh ok Ok le dernier était dans les stairs là On aurait du se parler là Ouais j'avoue, j'étais pas sûr qu'il soit là T'as mis un anti Non mais t'as mis un recoil là Faut pas le dire ce mec Le mec il va me craver tous mes tits T'es ouf ou quoi ? Bah il marche bien Ouais viens parce qu'on est tous les deux Euh non non il y a le diffuse qui est droppé J'arrive Je l'ai Je l'ai Où ça ? Devant la fenêtre Ouais mais il va rotate Oh non je suis dans la sauce Tu peux ? Attends je vais essayer de venir Non il va me finir 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 10 secondes Je plante Je 10 il y arrive 5 secondes 5 secondes J'arrive T'arrives à amres là ? Non Bien joué Non c'est bon je suis pas Qu'est-ce que je reprends ? Je reprends un Termin ? Ça faisait le taf non ? Ouais bah non t'es mort tout de suite Ah bah non c'est pas toi qui est mort Bah non c'est moi qui ai ouvert le mur J'ai fait mes deux kills, j'aurais pu en faire un troisième mais bon c'est vrai que... Mais t'as pushé sur site et t'as ouvert sur un site que tu venais d'ouvrir en T1 alors que c'est le dernier truc on aurait dû le faire ensemble. En fait j'ai pushé, tu sais pourquoi j'ai pushé ? Parce que je l'ai vu, il en restait plus qu'un je l'ai vu et je me suis fait piéger par le petit gadget à la con. Mais quand bien même j'aurais dû venir prendre ta ligne au dessus quoi. Ouais quand bien même. Un qui couvre, un qui plante quoi. Un qui plante, qui couvre. Les bases, les bases, les bases. Ouais les bases, toujours les bases. Mais en tout cas là, 1080, voilà, j'ai été réfractaire. Ok mais je retiens, je suis sûr et certain dans trois semaines t'as changé d'avis. J'ai été réfractaire. Et je lui mettrais ton clip et je vais même le mettre en sublift. Mais voilà, mais tais-toi. Ah 1080, j'aime bien. Tu peux pas être quelqu'un, non je te pose la question humainement. Tu peux pas être quelqu'un de sympa et de dire ça me fait plaisir, Meryf franchement c'est cool, vas-y viens pote nous. Mais t'as pas besoin d'un mec sympa, t'as besoin d'un repère. Nan, ouais... Ah ta gueule. Mais le repère peut être sympa. Le repère peut être sympa. Ça n'oblige pas d'être un gros connard. Ouais mais moi je peux pas ça. Ça c'est pas possible. C'est pour ça que j'ai pas d'enfant parce que ce moment je serai un père indigne quoi. Ils me cassent les couilles, sérieusement ils vont faire des tours de stats de foot quoi. Ok. Il était derrière cette case là. Il est reparti. T'as du lésion dans le couloir. Il est là. Enfin il est là. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ?! Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Et ça t'as vu, tu vois tu le mets et du coup ils peuvent pas te retirer dessus de l'autre côté, tu le mets à un endroit genre défaut. C'est assez bien foutu. Si le ace est là, le mec est là. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 Après, il me dit, ouais mais moi je suis là pour tryhard les gars. Moi je suis là pour tryhard, je comprends pas Mary quand tu déconnes. Je comprends pas. Je comprends pas. Moi tu veux gagner, tu veux pas gagner. Hein ? Ok. Et c'est comme ça que ça parle déclenchement parce que là il a déconné. Donc là il a réveillé la bête en moi. Il a fait, ok, si tu veux roue libre, on va roue libre mon pote. Y'a pas le problème. Tu veux jouer à ce petit jeu. Et là ça va dégénérer. Voilà le problème. Donc là, vous êtes témoin. Qui a commencé ? Qui a commencé ? Voilà. C'est la question que je pose. Tu aurais dû y aller aussi ? C'est vrai. J'ai pas pensé à utiliser le son. Bah voilà. My bad. Dommage, j'aurais dû un peu plus pre-shoot. Non, je pense que tu aurais dû faire directement un opening à droite pour ne pas overextend au niveau d'un mur soft. Je pense que l'endroit où tu as fait un petit pre-shot était plutôt sexy. Même si au moment où tu as fait le pre-shot, il aurait pu se décaler à droite. J'ai eu très très peur qu'il se décale un petit peu plus. Moi j'aurais utilisé l'impact grenade pour venir faire péter ce mur. Et venir après travailler sur ton scanning. Ayant la possibilité du coup de jouer à droite et de pas jouer à gauche. Te trouvant dans une situation où il pouvait être au niveau de la porte et ici. Et tu n'avais pas envie de jouer là. Tu aurais dû jouer contre la droite et ouvrir à gauche, ouvrir à gauche, ouvrir à gauche, ouvrir à gauche. Ouais mais peut-être que j'aurais pu faire tout ça si tu avais fermé le title et que tu m'avais conseillé. Non, ça n'a strictement rien à voir. Je ne peux pas te conseiller. C'est ton cerveau qui devrait... Il faut que tu joues à door kickers mec. Il faut que tu joues à door kickers. Les gens ne comprennent pas à quel point le scanning et le cut de paille est important. Qu'est-ce qui fait que les gens auraient choisi plutôt à gauche du bureau plutôt qu'à droite du bureau. À gauche c'était la mauvaise solution. À droite du bureau c'était la bonne solution. Après ça, ça aurait rien changé sur la décale externe. Mais déjà, il y avait un petit truc. Ou alors utiliser l'impact contre un des chips de OZA tu vois. C'est pas bête ce que tu viens de dire ? Allez 6-4 ! Merde ! Un bébé mort ! Ça n'aurait rien changé l'autre. Il fait quoi là ? Il est en top tower. Ça aurait tout foiré. Vas-y ta gueule. Mais je crois qu'ils ont voulu économiser. Nice ! Bien joué, bien joué. Et c'est pareil, le skin on me l'a fait prendre là. Le skin saisonnier à 50k là. T'es celui qu'il a là. Il est dégueulasse. Ouais non. Je ne suis pas fan. Je dois l'avouer. Je ne suis pas fan. Nous constatons que le joueur tient les escaliers. Il prépare une petite décale vers l'extérieur. Mais il se ravise pour aller chercher le conflit au niveau du locker. Alors il tient une petite ligne au niveau de la fenêtre. Comme vous pouvez voir dans l'hypothèse où un adversaire va chercher à pénétrer. Mais il se doute bien qu'il n'y a pas d'adversaire actuellement. Donc il regarde au-dessus. Là c'est le awareness. C'est-à-dire qu'il a regardé où étaient ses adversaires, ses alliés, pardon. Mais mais ferme ta gueule enculé ! Ah merde ! Il est mort. Il n'a pas utilisé le son. C'est le problème du joueur. Je pense qu'au son tu pouvais l'avoir mec. Littéralement. J'ai l'honneur de vous annoncer qu'on va sur l'année 2022 officialiser le fait de devenir ambassadeur directement First Blood pour proposer du contenu. principalement sur NB6. Mais pas que. Mais surtout sur NB6. Et pour pouvoir proposer à des équipes. Principalement T3 et T2. Je vais vous faire voir la vidéo. T3, T4 etc. Des compétitions comme vous les avez déjà vu par le passé. Ça a été un travail de longue haleine. Et le but du jeu effectivement c'est de pouvoir proposer à des personnes qui n'ont pas forcément l'accès au T1 et au T2. Le UL etc. Des compétitions. Du coup la première annonce c'est que ça, ça donnera. Et vous l'avez débloqué du coup puisque ça a été un travail entre eux. C'est pour vous remercier. Il y aura plus de 10 000 euros de cash price sur des compétitions Rainbow Six sur l'année 2022. J'ai avec First Blood. Et je suis le seul d'ailleurs avec First Blood. Préparé déjà un roadmap que vous découvrirez. Durant la mesure de l'année. Un roadmap qui fait qu'on aura une compétition par mois. Avec plus de 1000 euros de cash price. Ça c'est le premier truc. Il y a un autre truc qui arrive. Et ça ce sera samedi. Parce que là vous venez de faire le sub goal à 5k. D'accord. 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 D'accord.